Re-salut tout le monde pour la première fois dans l'histoire des gérants d'estrade dû à trop grandes demandes pour passer des entrevues. Deuxième show back-à-back, une deuxième heure cette fois avec de nouveaux amis, de nouveaux collaborateurs. Mais avant de commencer, j'avais fait un genre de tirage pour gagner ce magnifique chandail des Rangers de New York, un chandail flambant. C'est aujourd'hui qu'on va faire le tirage. Il fait de la peine, mais les gérants d'estrade vont se montrer très généreux aussi. Donc Sam, salut, comment tu vas? Ça va bien, toi? Elle va être extrêmement ennée. Écoute, choisis-moi un chiffre entre 1 et 3. Voyez, c'est milieu 2. Deux. Donc celui qui gagne le chandail est Martin Beauregard. C'est Martin Beauregard que je vais vous montrer pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche. C'est important, les gérants d'estrade, il n'y a pas de triche. On va voir comme il faut, là. As-tu vu, Sam? Ben, tu vois, peu importe. C'est Martin Beauregard qui a gagné le chandail. Il va y avoir d'autres choses à faire tirer bientôt. C'est pour un petit peu avoir un beau studio. C'est autant pour vous autres aussi que vous allez être capable de donner lorsque cette pandémie va terminer. Ben, pour commencer, je vais présenter ceux qui sont avec moi pour le deuxième show. Sam, salut Sam, comment tu vas? What? Sam? Salut. Ça allague un peu? Ça allait encore, ça va bien? Oui, oui, oui. Ben, ça l'a fait pendant le premier show. Ça allague pas beaucoup plus que ça. Vous pouvez arrêter l'émission. Content que tu sois là, Sam. Je vais aller te dire salut à Phil. Salut Phil, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Bien content que tu sois là, Phil. Bon, aujourd'hui, du Canadien tantôt. Bien sûr. Denis, mon ami Denis, fidèle partisan des Flyers. Salut Denis, comment tu vas? Ben oui, c'est super bien. Quoi, Pierre? Ça va super bien, Denis. Écoute, les Gérard de Stalp ont vu des choses incroyables. Je vais annoncer de quoi tantôt aussi, puis vous en faites toutes parties. Bruno, il est rendu un fidèle. Bruno, comment tu vas? Numéro un, toi? Comment ça va? Ça va, top shape. J'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie, malgré mes 54 ans. Magané, mais maudit, j'ai des idées qui s'en viennent dans pas long. Et puis, Chaki. Chaki qui est un grand, 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 grand fan des remparts de Québec. Chaki, salut, comment tu vas? Ça va bien. Justement, j'écoute le match présentement. Ben justement, vu que t'es là, je vais te garder avec moi. Parle-nous donc un petit peu des remparts, ce qui se passe, classement. Un petit résumé, pas trop longtemps, Chaki, s'il te plaît. Je vais te garder les remparts, classement, 23 à 1. Dans le match. Et au classement, ils sont septièmes. Égalité avec trois autres équipes au niveau du passage de victoire. Et puis, une question comme ça, un de mes idoles était Patrick Roy. Comment se débrouille Patrick derrière le banc? Gardes-tu son calme? Oui. Il a bien bien son calme. Lui, il a un plan à la tête. C'est de voir comment il se débrouille dans des matchs. Quand il voit des choses qu'il n'aime pas, il reste quand même calme. Une chose est sûre, Chaki, puis Phil, puis tout le monde de Québec. Je m'allais dire un méchant mot quand je pense à ça. Aussitôt que ce maudit confinement de COVID fini, la première place où je m'en vais, c'est à Québec. Je m'en vais… Voix les remports. Voix les remports. Tout ça, c'est sûr que je m'en vais vous voir. Je n'ai jamais vu une game des remports ni de l'ingénieur-major du Québec. Mais je veux avoir les meilleurs billets possibles en arrière du banc de Patrick Roy. C'est mon idole. Ça a été mon idole chez le Canadien. Donc, je vous annonce qu'aussitôt que cette maudite pandémie est terminée, la valise est prête. Je m'en vais vous voir le monde à Québec, puis je vais aller vous voir. J'ai bien des choses prévues. Chaki, merci. Écoute, je vais y aller avec Bruno. Bruno, fan des bros, on est en minorité pour la première fois. Ça fait quand même bizarre, habituellement, c'est Phil qui est tout seul. Mais là, sinon, on est en infériorité numérique. Écoute, la victoire d'hier, Bruno, écoute, ça a été une victoire convaincante. Victoire de 5 à 1, encore une fois, c'est du premier trio qui mène la bac. Marchand, deux buts, une passe. Bergeron, un but, une passe. À Lac, il a super bien joué. Mais ce qui retient l'attention dans ce match, c'est le coup sournois de Tom Wilson. Comment ça mérite-tu une suspension ? Tom Wilson, en passant, n'a même pas eu une pénalité de deux minutes sur le geste. C'est incroyable. La mise en échec qu'il a donné, c'est invraisemblable. Le gars, il mérite une expulsion en plus, mon gars. Suspension de match, c'est sûr, c'est sûr. C'est Tom Wilson. Qu'est-ce qui me fait penser de Tom Wilson ? Je n'ai même pas pu être dans la ligue. Ce gars-là, dans une saison, il a 2-3 buts, il a 5-6 points dans une saison. Ce gars-là, ça me fait penser à un genre de Chris Knighton, John Cordick. Tu sais, des petits baveux qui étaient là dans le temps. Même, je le prenais pour Québec, je pourrais dire Dale Hunter. Tu sais, le gars, il n'est pas là pour jouer au hockey. Il est là pour blesser le monde, Torieu. Mais tu sais que Tino Lee, tu l'as pogné, et le monde était tout, ah, Tino Lee servira pas à Boston. Tu sais qu'il est grand Tino Lee, et il est presque aussi grand que Chara, Torieu. Il en a donné une, le gars. Tino Lee, il va être bon pour ça. Défendre les joueurs. Écoute, juste pour en revenir, à Wilson. Si... Pardon, s'il n'y a pas eu de... S'il n'y a pas de suspension, dans le minimum, ça méritait un 5 minutes de pénalité. Puis les Browns auraient pu faire changer de bande d'or avec un but au connaître l'attaque des Browns. Tu apportes un bon point. Tino Lee, quand il est arrivé à Boston, je me suis dit... C'est quoi la joke, là? Mais coup sur coup, on a perdu 2 défenseurs. Tino Lee s'est dit, « Hey boy, c'est ma chance. » Ça n'a pas été long. On a droppé les gants. Ce qui est le fun, c'est ça qui est le fun d'Inter Browns. C'est rare qu'on voit ça. Le capitaine a été donné une claque dans la baie du tré après le combat. On leur dit à Tino Lee, « Yes sir man, bienvenue. » Qu'est-ce que tu penses du geste de Patrice? Patrice, rien à dire sur Patrice. Il sait comment motiver ses joueurs. Il sait quoi dire. Il sait quoi faire. Les Browns, c'est le fun d'avoir joué. Mon gars, il était partout sur la glace. Ça dominait dans toutes les manières de jeu. À Lac, il n'a pas collé par un effort. Il n'y avait pas grand grand boulot. Il n'y a pas de son blanchage malheureusement. Les Browns, c'était une de la meilleure partie de la saison jusqu'à présent. Sérieux, il m'impressionne. Je suis 100 % d'accord avec toi. Hier, j'ai écouté le match des Browns sur le bout de mon siège. Ça faisait très longtemps que tu ne m'étais pas arrivé. Phil, partisan du Canadien. On va parler du Canadien tantôt. Est-ce que tu as vu l'incident de Tom Wilson? Oui, j'ai vu l'incident de Tom Wilson. Oui, je pense que ça mérite une suspension. Ce que je me demande là-dedans, j'ai entendu à la télé un des commentateurs qui était là pour le match. Il a dit que sûrement que les arbitres n'ont pas vu le geste. Les arbitres n'ont rien vu. Écoute, ils sont quatre sur la glace. Wilson s'en vient comme un train dans le coin. C'est un aveugle, un réfugié. On ne parlerait pas du travail des commentateurs, mais es-tu d'accord avec ce qu'ils ont dit? Non, mais je pense que Wilson aurait dû avoir une expulsion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme je l'ai dit à Bruno tantôt, au moins cinq minutes des pénalités. Ça aurait pu changer la game. Sam, en parlant de partisan du Canadien, on va parler de tes Canadiens tantôt. Le geste de Tom Wilson durant le match. C'est une suspension assurée. Suspension assurée. Il aurait pu être explicite de la rencontre. On va se le dire littéralement, il a failli tuer Carlo. On l'a vu qu'il a voulu te plaquer par la tête et il a failli te tuer. Pour moi, je pense que c'est un minimum de cinq matchs, mais pour moi, un bon dix, ce serait bon pour lui. Comme ça, il aurait une bonne raison. Je suis tellement d'accord avec toi. C'était vraiment prémédité. Regardez-le encore en reprise, si vous voulez, sur YouTube. Ça doit être là-dessus. Il vise carrément et il s'en va comme un train. Son intention, c'était vraiment de blesser le joueur des Bruins. Que penses-tu de… Vas-y Sam. Je ne vois pas comment ça se fait que les refs n'ont pas callé ça. Il y a des choses qui sont inexplicables parfois. Ça en est une. Et puis, parlons de Jarrett Tenoly qui a joué à Montréal. Je pense que c'était son premier match avec les Bruins hier. Il n'a pas eu peur de jeter les gars. Tenoly, je n'ai jamais vraiment aimé à Montréal. Ce n'est pas que je le trouvais tant bon que ça. C'est juste que je le voyais mal avec l'équipe. Même s'il y avait… Même si on avait des gros gars avant, comme Alexei Yamelin ou Jarrett Tenoly. Je t'avoue que j'aimais bien mieux Alexei Yamelin que Jarrett Tenoly. Oui, Yamelin, c'est beaucoup plus robuste et un petit peu plus salaud. Mais ça, c'est une autre affaire. Tchaki, toi, le geste de Tom Wilson contre le défenseur des Blues, comment tu as vu ça? Moi, je trouve qu'il s'est mérité une suspension aussi. Parce que c'était salaud. Il s'est à la tête aussi. Il était haut à la tête aussi. Oui, puis c'était vraiment prémédité, son geste. En plus, oui. Puis toi, je ne me souviens pas, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas jasé. De mémoire, je pense que tu es un fan du Canadien aussi. Oui. C'est ça. Ma mémoire, je ne joue pas des tours. Je vais te demander la même question que j'ai demandé à Samuel. Jarrett Tenoly était chez vous avec le Canadien. Hier, premier match, il n'a pas eu peur de jeter les gants. C'est sûr qu'il n'a pas eu peur de jeter les gants. Mais moi, je te regarde Samuel. Je ne voyais pas dans l'équipe du Canadien, moi. Ce n'est pas le style de joueur que le Canadien avait besoin. Écoute, ça fait un petit peu trop longtemps. Je ne m'en souviens plus. C'est trop vague pour donner mon opinion là-dessus. Juste vite fait, pour finir avec les Browns, je vais avoir une autre question à vous demander à propos de l'équipe de Washington. J'ai fait un petit calcul vite fait ce matin. Excusez-moi. On dit que c'est le premier trio qui est le moteur des Browns. Les chiffres sont là pour le dire. Au total, il a regardé bien. Marchand, 27 points en 21 matchs. Bergeron, 22 points en 21 matchs. Bastarnac, 20 points en 14 matchs. Excusez, matchs. Si vous faites le calcul de tout ça, le premier trio des Browns, 31 buts, 69 points. Le reste du club, le reste du club. Je répète, le reste du club, 32 buts. C'est un de plus que le meilleur trio. 61 points. C'est 8 points de moins. Je vois Yolec Bruno qui est un fan des Browns. Est-ce que ça t'inquiète? C'est sûr, ça m'inquiète. Qu'est-ce qui arrive si on perd les trois joueurs des premiers trios? On est dans la boue, mon homme. Ça n'a pas d'allure. Il ne faut pas les perdre absolument. Il ne faut pas les perdre. Les statistiques que tu donnes, c'est vraiment incroyable. Tous les points qu'ils ont ensemble. Il ne faut vraiment pas les perdre parce que si on les perd, la saison est finie. Écoute, oui. J'ai jeté un petit coup d'œil sur le classement. On va essayer de se garder du temps, vite fait de la fin de l'émission, pour parler du classement. Tu as raison. Une perte d'un ou deux ou même pire. Une tragédie, une perte des trois. Ça va dropper vite au classement. Bruno, je dois faire ça vite. Je m'excuse. Le temps, on le sait. Ça va vite. On est six. Phil, toi, tu es un fan des Browns. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? C'est quand même des chiffres incroyables. Le trio de Bajaron, 69 points. Le reste de l'équipe, 61. Oui, ça m'inquiète. C'est les trois meilleurs joueurs des Browns. Il ne faut pas les perdre parce que selon moi, si les Browns les perdent, leur saison peut dropper assez vite comme tu dis. Oui, exactement. Au cas où je n'ai pas le temps, les Browns sont présentement troisième à 29 points. C'est juste un point de moins. Mais si on regarde en arrière, c'est tout intéressant de regarder en arrière de toi ce qui se passe. Les Rangers sont parmi les équipes qui peuvent dépasser les Browns. Ils sont sixièmes. Ils ont 21 points. Ça, c'est juste huit points de différence entre les Browns et les Rangers. Et on offre entre les Rangers deux fois la semaine prochaine. Denis, toi, tes fans des Browns, est-ce que ça t'inquiète? Oui, ça c'est sûr. Les Browns ne peuvent pas se permettre de perdre un bon joueur de votre première ligne parce qu'ils allaient nous arracher solide. Écoute, en début de saison, Pasternak n'était pas là. Les Browns gagnaient quand même. Mais je l'ai dit l'autre jour, en début de saison, les joueurs n'étaient pas trop en shape. Il n'y a pas eu de camp d'entraînement, pas de match pré-saison. Je pense que c'est là que les Browns ont réussi à s'en sortir. Les meilleurs n'étaient pas encore rendus au top. Et là, les meilleurs sont rendus au top. Une blessure à un des trois, ça ne serait pas la même affaire. Samuel, pardon Samuel. Toi, si tu es un fan des Browns, ça t'inquiète-tu? Bien, c'est sûr. Écoute, même si on a vu au début de saison, Pasternak n'était pas là, ça n'a pas fait grand-chose. Mais avec Pasternak qui est revenu, ça donne beaucoup plus. Mais c'est sûr que les Browns sont faits. Même si Rask est encore là, ça ne sera pas grand-chose. Ça a juste lagué un petit peu. Juste pour faire un petit résumé vers la fin, ça a lagué et je n'ai pas compris. Dans le fond, j'ai dit que si le premier trio est absent totalement, bien, c'est à l'équipe grand-chose, même s'il y a encore Rask. Bien, espérons juste qu'on ne perde pas les trois. Pour moi, ça serait quand même un fait assez rare, peut-être le trio au complet. Mais Jackie, toi, admettons que tu es un fan des Browns, ça t'inquiète-tu? C'est sûr, parce que si c'est juste un trou qui marche et les autres ne marchent pas, et le trio est blessé, c'est un trouble. Oui, on est dans le trouble et je ne veux pas non plus donner trop de chiffres des joueurs. Je vais vous laisser la chance de jaser avec moi. Le dernier point concernant le match, les deux matchs qu'il y a eu, les deux meilleurs matchs de la saison, selon moi. Je vais retourner avec Bruno. Lors du dernier match qu'il a joué hier, l'autre avant, on a vu Alex Ovechkin donner un coup de bâton entre les jambes de Trent Federic. Est-ce que ça, ça méritait une suspension? C'est sûr. Regarde, la frustration est là, il voit que l'équipe adverse joue trop bien. Pourquoi il faudrait faire des passes à des joueurs vedettes? Pourquoi? Le gars, il ne suit pas le règlement, il ne suit pas le règlement. Que ce soit Ovechkin, que ce soit David, que ce soit McKinnon, que ce soit Crosby, il ne faut pas faire des passes de même. L'arbitre, je ne sais pas ce qu'il a pensé. Il a dit que c'est Ovechkin. Non, que ce soit Ovechkin ou que ce soit un autre. Tu donnes ta punition, mon âme. Il n'y a pas de passe droite. Que ce soit un top player ou pas un top player. Moi, là, comme je vous dis, depuis que je fais des émissions, je porte une attention très, très, très grande aux commentateurs sportifs. J'essaie d'analyser ce qu'ils disent. Et puis, j'en ai entendu une bonne Bruno. Ils ont dit que Trent Federic a couru après parce qu'il n'a pas lâché Ovechkin du match. Tu en penses quoi, d'une affirmation comme ça? Mettons que c'est la job de Frédéric à faire ça. C'est sa job à faire. C'est sa job à watcher. Venez des commentateurs, je ne me souviens pas en tout. Vraiment faux. La job à Frédéric, c'est de watcher Ovechkin. On s'entend-tu que pour après, c'est sa job de faire ça? Voyons donc. Écoute, je te garde avec moi deux secondes. On a vu qu'on parle de Frédéric et les autres participants, c'est des partisans du Canadien. Moi, je suis en train de tomber en amour avec Trent Federic. Si j'ai un chandail à m'acheter des Bruins, c'est celui de Trent Federic. Il apporte une énergie. Je vous en parle. Les poils me dressent. Il apporte une énergie que j'adore. J'adore ce style de joueur-là. Toi, Federic? C'est la même chose que toi. Plus je le regarde jouer, plus il m'impressionne plus jeune. Plus il est impressionnant. Moi aussi, je pense que je fais comme toi. Je prendrais son chandail. Après la partie, je vous impressionne tout le temps plus. Il est beau avoir joué, le petit gars. Vraiment une belle amener. Fille-toi le geste Dovichkin. Coup de bâton entre les jambes de Frédéric. Ça mérite-tu une suspension? Oui, ça mérite une suspension. Tu ne peux pas donner juste 8000$ comme avant. Tu dois donner une suspension, comme Bruno dit. Même si c'est un top player ou un moins bon player, tu dois donner une suspension pour être juste avec les autres joueurs. Que penses-tu de la termination du commentateur qui dit que tu es un Frédéric qui couvre après? Moi, ça a l'air moins long parce que, comme vous le disiez, il cheque juste un vécule. C'est un vécule de ne pas faire ça. Exactement. Denis, toi, le geste d'Ovichkin l'autre jour, ça mérite-tu une suspension? Oui, c'est au moins deux matchs. Ça n'a pas sa place. Tu sais, c'est des vedettes. Il faut qu'ils montrent l'exemple aux plus jeunes qui les regardent jouer. Puis que penses-tu que ce que Bruno a apporté tantôt, les vedettes sont protégées? C'est pas parce que tu t'appelles Crosby, Malkin que tu as le droit à dépasser le droit? Non, non. Tu joues dans le National, tu as les mêmes passe-roits que tout le monde. Tu fais un mauvais coup, tu es suspendu. C'est même pour tout le monde. C'est le règlement. Vedette, pas vedette. Je suis très d'accord avec toi. On va demander à Sam. Sam, le coup vicieux d'Ovichkin, ça mérite-tu une suspension? Oui, c'est sûr que c'est une suspension, bien moins pire que Tom Wilson. Je dirais un petit rematch, pour vrai. Ça n'a pas sa place, ce genre de coup-là. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans la Ligue nationale, mais ça n'a pas sa place pareil. Moi, si je peux me permettre, avant de demander à Chakie, j'ai trouvé ça très. Moi, il a drop les gants, puis il a un m'bataille, puis Ovechkin est capable, puis Fédéric est capable, mais j'ai trouvé ça… Oui, mais c'est ça l'affaire. Ovechkin a refusé de se battre avec Frédéric. Bien, je ne m'autant pas dire ce que je pense. Merci pour tes commentaires, Sam. Chakie, le geste d'Ovechkin, suspension ou pas? Je n'ai pas eu ce geste, mais après ce que vous disiez, ça a l'air d'être un geste vicieux, puis dangereux. Oui, puis comme j'ai demandé aux autres aussi, est-ce que tu t'appelles Ovechkin ou Crosby, tu as le droit d'avoir des passe-droits quand il y a des gestes comme ça? Non, je ne pense pas, parce que si tu joues dans la Ligue nationale, tout le monde devrait se dégager pour tout le monde. Bien, on est tous d'accord sur ce point. Maintenant, on va passer à la section canadienne, canadienne de Montréal. Je reçois des tonnes, des tonnes de courriels, de textos, de personnes qui me disent, Pierre, arrête de parler du Canadien, arrête de parler du Canadien. Vous voulez que je parle de quoi? Le Canadien fait tout pour qu'on parle d'eux, en mal, malaisant pas bon. Mais vous savez que je ne suis pas un anti-Canadien, mais on n'a pas le choix. Ma première question va être à Phil, partisan du Canadien. Dominique Duchamp est arrivé comme coach et souvent, ça donne un électrochoc à l'équipe qui se met à accumuler les victoires. Mais étrangement, trois défaites en quatre matchs pour Dominique Duchamp, coach par intérim, il ne faut pas l'oublier. Ça t'inquiète-tu? Non, l'équipe va se remplacer, selon moi. Drouin, il joue du meilleur hockey depuis qu'il est là. Oui, tu as raison. Drouin, on dirait que ça a fait son affaire que Claude Julien soit sacrifié. C'est vrai, tu apportes un excellent point. Et tant mieux, Jonathan Drouin, il a mangé des vertes et des pommeux l'année passée et l'année d'avant. C'est un québécois, c'est un gars de chez nous. Lâchez de parler contre lui et encouragez-le, s'il vous plaît. Je vais aller voir Sam qui est un fan du Canadien. Vous étiez tous wow, 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 wow. Dominique Duchamp, il a gagné par tout ce qu'il a joué. Écoute, gagner avec le Canada, c'est pas tellement difficile, mais trois défaites en quatre matchs, Sam. Ce n'est pas la fin du monde. Il vient juste de commencer en tant que coach en chef dans l'HL. Sam, je ne sais pas si c'est ton internet qui lague. C'est ça, Philippe? Sam, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ton internet qui lague, parce qu'à chaque fois que je vais te parler, ça fige un peu. En résumé, tu me dis qu'il ne faut pas s'énerver avec ses trois défaites en quatre matchs. Oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même que Duchamp soit en tant qu'un petit bout qu'il n'a pas fait sur une fête nationale. Donc, comme je le disais, il faudrait se calmer. Et ce qui me semble plus depuis que Duchamp est là, c'est Edroin. Parce qu'on l'a vu avec Julien, il ne faisait rien. Depuis qu'il était avec Duchamp, ça commence pour vrai pour lui. Comme quand il était avec Halifax, avec Nathan McKinnon. Comme je l'ai dit à fil tantôt, je l'espère pour vous autres, Jonathan Drouin, qui a mangé des croûtes passées d'apes pendant longtemps. Je vais demander l'avis de Chaki. Toi, Chaki, la nul de Dominique Ducharme, c'était pas drôle. C'était quasiment le sauveur. Trois défaits en quatre matchs. Il ne faut pas s'inquiéter. Comme il dit, c'est juste quatre matchs. On va voir après 20 matchs, comment ça va s'afficher aussi. Oui, c'est sûr que c'est sur une courte période. Quatre matchs, ce n'est pas beaucoup, mais moi, ça m'a surpris quand j'ai entendu ça. Trois défaits en quatre matchs. C'est aussi quand même des matchs ferrés qui perdent. Oui, tu as porté un bon point, c'est vrai. Je m'en viens justement avec ma prochaine question. Je vais aller voir Denis. Toi, tu es coach. C'est toi, Dominique Ducharme. Tu as trois défaits en quatre matchs. C'est tes coachs par intérim. On l'a dit quand il est arrivé. Le Canadien ne fait pas ici. La carrière de Dominique Ducharme va peut-être être de 40 matchs en ligne nationale. C'est mal parti? Il va se replacer. Je ne suis pas inquiète pour lui. Je connais Dominique Ducharme. C'est un excellent coach. Le problème, ce n'est pas le coach. Le problème, c'est Marc Borgevin qui est le problème. C'est qu'il laisse la chance à Dominique. Il vient de commencer. Moi, je le laisse coach jusqu'à la fin de l'année. Puis l'année prochaine, je leur donnerai une autre chance pour un nom complet. Il faut voir ce qu'il est capable de faire. En partant, je l'ai dit, on l'a dit sur nous autres, notre émission, le gérant de strade. Moi, je lève mon chapeau à Dominique. Je ne le connais pas, mais Dominique Ducharme qui a accepté un contrat par intérim. Ça, c'est la hache au-dessus de la tête. Il joue vraiment sa carrière. Je vais demander une question à fil. Il y a une autre statistique qui m'énerve un peu chez le Canadien. Chucky l'a dit tantôt. Aucune victoire, 6 défaites par prolongation. Ça, ça m'inquiète. Oui, ça m'inquiète aussi. Les Canadiens, d'habitude, ne sont pas réputés pour aller gagner en prolongation, mais au moins, ils commencent bien les matchs, sauf le dernier match contre les Jets. Oui, c'est vrai. Espérons que Dominique Ducharme va trouver une solution pour une partie perdue en overtime, parce que le classement, tu perds des points solides. Tu perds… Mettons, tu as trois points de plus au classement. Le Canadien… Troisième. Le 29e. Là, je viens d'avoir une belle comparaison. Admettons, le Canadien a trois points de plus au classement. Ça leur donne… Troisième au classement. 29 points, troisième au classement, à deux des Jets. Il ne juge pas contre les Jets ce soir. Donc, c'est très important. Il va falloir que Dominique Ducharme trouve une solution. Sam, toi, c'est-tu une statistique qui t'énerve un peu, 0-6? Bien, je te dirais que oui. Parce que, bien, habituellement, on voit Montréal gagner en fiche de 500 en prolongation par saison. Mais, oui, ça m'énerve un peu cette année. Surtout quand tu mets Dano et Pierre Mia. Quand tu mets Dano et Pierre Mia dans un 3 contre 3, tu es fait. J'aurais mieux aimé mettre Toffoli et Drouin au lieu de ces deux-là. Donc, bien, écoute, tu as 100 %, 100 %, tu as 300 % à raison. Comment un coach, en partant, comment un coach de Claude Julien peut-être, c'est un vétéran. Il te protégeait un petit peu. Mais moi, j'arrive comme coach du Canadien. La première personne que j'appelle dans mon bureau, c'est Jonathan Drouin. C'est un québécois. Je les aime, tant mieux. Pas Jonathan Drouin, Dano. Philippe Dano, excuse. C'est Philippe Dano que j'amène dans mon bureau. Et je dis, écoute, Philippe, je t'aime beaucoup. Mais là, moi, je coach avec une H en haut de la tête. Tu as zéro but. Fait que, regarde, ta place, c'est sur le troisième. Puis, on va mettre KK, on va mettre Suzuki. Tu ne peux pas gagner avec Philippe Dano comme premier centre. On en a parlé. Non, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que tu l'aurais demandé. Bruno, zéro… Admettons que c'est les Bruins qu'on inverse ça. Admettons que c'est les Bruins qui n'ont aucune victoire, 6 défaites en prolongation. Ça t'énerve-tu? Bien, c'est sûr que ça m'énerve aux boîtes. Donc, il me semble que tu t'arranges pour pratiquer ce genre de jeu-là en partant. Et comme les autres le disent, tu mets ta meilleure joueur, non pas n'importe qui. Tu mets ceux qui… tu mets ceux qui performent. Quand ça ne marche pas, surtout en prolongation, tu pratiques ton jeu même. Tu pratiques ton jeu, puis tu y vas avec les hommes qui ont une chance de donner une victoire, c'est sûr. Moi, la manière que tu me dirais que si je suis dans le champ, la façon que je voyais ça en overtime, quand il mettait Dano à 3 contre 3, moi, je me disais… ça me fait dire que Julien joue pour ne pas gagner, il joue pour ne pas perdre. Je veux dire, tu sais, il joue défensif, on va avoir un point, puis ça me donnait l'impression que, comme tu dis, tu mets tes meilleurs attaquants. Je ne comprends pas, puis il ne comprendrait toujours pas. C'est sûr, il n'y a rien à comprendre. Regarde, Julien, il devait sûrement savoir que son poste était fait, que sa place était finie, puis regarde, il essaie n'importe quoi. Au lieu d'y aller avec les bons joueurs, il allait avec des switchs qu'il essayait pour peut-être changer, voir si ça marcherait, puis ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché, il a perdu son emploi. Denis, toi, on te met ça à l'affiche des Flyers. Aucune victoire, 6 défaites en prolongation, ça t'énerve-tu? Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, parce qu'à 0-6, tu n'es même pas sûr de faire des playoffs. Ça te prend au moins minimum un point si tu vas en overtime. Il faut essayer de les gagner. À 0-6, tu as oublié ça. Il faut essayer de revirer ça de bord, puis au moins faire 6-6 jusqu'à l'année. 0-6, non, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas, puis comme je l'ai montré avec des shifts tantôt, ça fait une grande, grande différence au classement. Je vais aller voir Phil. Bon, on ne peut pas passer à côté, mais on va faire ça court. La saga des gardiens de but à Montréal, les gérants d'estable l'ont prévu. Aussitôt que la signature de Jake Allen, on a vu l'oragan. Vous étiez là, vous m'avez entendu, j'avais prévu l'oragan. L'oragan s'est calmé un petit peu, mais les chiffres sont quand même intéressants. Regardez, Jake Allen a eu une victoire à ses cinq derniers matchs. Carey Price, on ne reviendra pas sur les chiffres de Carey Price, mais tu en penses quoi? C'est sûr parce qu'Allen sent trop de pression. Il sent qu'il va devenir peut-être le gardien numéro un et puis là, il est en train de s'effondrer. Allen, Allen, il joue des bons matchs. Il est juste qu'il manque de... Oui, je pense qu'il sent que Price, ça sent la pression. Selon moi, il pense qu'il va être le gardien numéro un, donc c'est pour ça. Puis en passant, c'est Price, c'est sûr qu'il est un autre pour le Canadien. C'est en plein. Ma prochaine question, je vais te demander... Je vais te demander là, Carey Price, il donne cinq buts le soir. Tu fais quoi avec au prochain match? Mais là, tu t'en remets Allen. Ton truc, on s'en va dans l'Ouest. Pardon. Il y en a qui pensent comme toi, puis il y en a qui disent, c'est Price qui se pendent avec la corde. C'est mon meilleur joueur. Écoute, moi, je ferais la même chose. Même si c'est une victoire de quatre défaites, j'ai très, très, très hâte de voir le match de ce soir. Sam, toi, penses-tu que Jake Allen commence à sentir une petite pression, puis dû au fait qu'il pourrait être numéro un? Écoute, c'est sûr que... C'est sûr que si Price fait encore des mauvais matchs, c'est sûr qu'il va se faire descendre gardien de maux deux. Jake Allen, en ce moment, il fait mieux que lui, même s'il y a une victoire à ses cinq derniers matchs. Mais c'est presque juste des défaites en prolongation qu'il y a. Ça, il faudra le souligner. Allen, c'est un gardien qui peut tenir jusqu'en prolongation. Écoute, Sam, ça lague beaucoup quand on jase, c'est plate. Alors, je vais le garder quand même, c'est sûr. Une petite question en espérant que ça lague pas. Carey Price, il donne cinq buts. À ce soir, tu fais quoi au prochain match avec Allen? Je mettrais Allen, mais c'est sûr que si tu mets Price un match sur deux... Oui, j'ai l'air de faire fin en disant ça. Mais c'est sûr que si tu mets Price un match sur deux, c'est sûr qu'il va faire des mauvaises performances. Si tu mets, mettons, deux ou trois matchs à l'île, il va peut-être gagner de la confiance un petit peu plus. Mais en ce moment, je pense qu'il y a une perte de confiance, même si l'entraîneur des gardiens... Même si Mergevin est chargé d'entraîneur des gardiens, j'ai hâte de voir avec Sean Burke ce que ça va donner. Oui, j'ai hâte de voir moi aussi. Chaki, toi, la saga des gardiens de buts, Jake Allen, comment ça a senti le chauffer pour avoir une performance d'une victoire de quatre défaites? Moi, je pense pas que c'est plutôt Price qui est moins confiant et qui donne beaucoup de buts. Puis, Arden, il donne beaucoup moins de buts que Price. Si t'es donné du charme, admettons que Price donne un autre match de quatre buts, le cinq buts, tu fais quoi au prochain match? C'est sûr que je mets à l'aide au prochain match. Surtout comme il dit, on s'en va dans l'ouest après pour six matchs. Écoute, comme j'ai dit plusieurs fois... Vancouver, Calgary et Winnipeg, c'est quand même pas rien. Non, c'est quand même pas rien. Mais de ce temps-ci, même Ottawa, c'est dur à date pour le Canadien. Je ne parle pas contre le Canadien, c'est des faits. C'est des faits. Je suis neutre. Puis là, je vais recevoir des textos comme quoi... Ben oui, t'as parti à dire, bro. Non, non, non. C'est des faits, des chiffres. Tout est là, tout est prouvé. Bruno, la série des gardiens de buts. Nous, on est chanceux. On a le meilleur duo de gardiens de buts dans la ligne nationale. Ça va bien. On a connu deux matchs difficiles, mais deux victoires back-à-back contre... Non, on l'a perdu en prorogation contre Washington, mais peu importe. Nous, on a deux excellents gardiens à Boston. Ça va super bien. Il n'y a pas de chicane dans la cabane. Toi, t'es dominé de chambre. Tu fais quoi? Tu meurs avec Carey Price ou... Non, moi, j'ai vu la game de Jake, la dernière game que j'ai joué, puis j'ai été impressionné. Il m'a rappelé quand il jouait à Saint-Louis, puis moi, avec Price, je commencerais à m'en faire un petit peu, puis je regarderais un petit peu dans mon dos, parce que les boys, ils ont beau dire, je mettrais Allen pour un bout, mais moi, je pense que je commencerais à magasiner, puis vu qu'il accorde la valeur, le gars, un petit peu, j'essaierais qu'au pire, tu payes la moitié de son solaire, tu l'échanges. On ne peut pas tout le temps faire ça, les boys. On ne peut pas tout le temps dire, je reposerais Price deux, trois jours, jusqu'à tant qu'Allen... Ils ne peuvent pas marcher le même toute la saison, c'est impossible. Moi, je serais mon magasinage, je dirais aux boys, je dirais, je paye la moitié du solaire à Price, puis non, moi, ça serait fini. Mais Carlin, il a une victorieuse de game, la dernière game, puis moi, je joue avec Carlin, on le devrait. Écoute, tu apportes un excellent point de payer la moitié du solaire. Moi, je peux répondre à ceux qui me disent, « Ah, Carlin Price, le contrat de 10 millions, je peux le garder pour une solution. » Moi, je te dis qu'il y a tout de temps une solution à la province. Si tu es capable d'aller envoyer une fusée sur la planète Mars, tu es capable de faire une transaction dans l'île nationale. Puis je vais te demander une dernière question. Tu es un joueur du canadien, tu as apporté un excellent point le dernier match de Jake Allen. Tu es un joueur du canadien. Mettons, tu es un défenseur du canadien, puis il y a quelqu'un qui s'en vient faire une slab shot. T'aimes-tu mettre en avant de Jake Allen pour le protéger ou Carlin Price pour le protéger? En sûr, c'est certain Jake Allen, ça, c'est sûr. Le gars, il a du gâte. Le gars, il a du chien comparé à l'autre. Puis non. Moi, quand je vois Jake Allen au goal avec Montréal, on dirait que je suis en train de le revoir au goal à Saint-Louis. Ça n'a pas d'allure. Oui, c'est mieux de le regarder en arrière, mon homme, parce qu'Allen s'en vient, puis il peut peut-être piquer sa place. Je suis totalement d'accord avec toi, Bruno. Denis, toi, vous avez un petit problème de gardien de but à Philadelphie, mais c'est pour tantôt, ça. On va dire que tu es Dominique Ducharme. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je te laisse élaborer là-dessus la situation des gardiens de but quand il n'y a plus de finir. Moi, je vais avec le gagnant. C'est Arlund, il me fait gagner, mais je vais avec Arlund jusqu'à temps qu'il perde. C'est plus simple que ça. C'est Arlund, il gagne 4-5 games de suite, mais c'est Arlund qui voit 4-5 games de suite dans le net. Exactement. Tu as entièrement raison. Moi, je suis du côté de ceux qui font gagner le gardien qui le fait gagner, surtout quand je sais que j'ai un épée en haut de ma tête, je vais essayer avec celui qui va gagner, ça c'est sûr. Donc, on va essayer de parler des gardiens de but. L'autre sujet, le Canadien, le Canadien, le Canadien, le Canadien. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. une prestigieuse organisation comme le Canadien. Écoute, il y avait juste 9 ans d'ancienneté avec le Canadien. Bergevin a décidé, lui là, bon, la deuxième période est finie, je ne sais pas quoi faire. Bon, on va aller congédier Stephen Wake. Non, mais quand même. Comment... Je vais y aller avec Samuel, parce que là, ça a changé de bord. Je vais y aller avec Samuel. Je parle de mes amis canadiens. Comment tu trouves la façon d'agir de M. Bergevin? Ben, déjà là, le congédier en deuxième période, je trouve ça bizarre. Si ça aurait été après le match, genre OK, mais pas entre la deuxième et la troisième, mettons. Je veux dire... En plus, je pense que c'était la journée que Price avait fait un bon match, je pense. Bordier? Oui. Je pense que Stephen Wake se fait congédier, je trouve ça bizarre. Oui, c'est bizarre. Puis Sam, on va essayer de régler ton internet chez toi pour la prochaine émission. Parce que ça gèle ton père le sens de ce que tu nous dis, c'est drôle, mais... Tu sais, ça doit être parce que je suis sur mon set et pas sur mon ordi, ça doit être pour ça. Ça se peut. On va passer à Philippe. Toi, Philippe, la façon plutôt ordinaire de M. Bergevin d'agir de la sorte avec Stephen Wake? Oui. Comme ça me dit, Price connaissait un bon match. Moi, je comprends pas pourquoi Bergevin a fait ça parce que... Oui, il semblait bien avec Price. Price l'a même dit, Stephen Wake de RDS tout à l'heure. Il a même dit qu'il avait une bonne connexion avec Price. Puis il sentait que Price allait mieux, mais... Bergevin, selon moi, c'est le prochain à se faire mettre dehors aussi. Ben écoute, moi, j'ai mon feeling. Moi, j'étais un gut feeling puis je vais te dire, il y a un mot qui peut résumer un petit peu le sens de sa décision. Le mot s'appelle panique. Le piton panique est collé dans le plancher, mais le piton panique est collé dans le mur. C'est la dernière carte qui lui restait. Il a congédié tout le monde à l'entour de lui. Donc, quand on parle d'épée au-dessus de la tête, il s'est rendu à son tour. Toi, Shaki, comment tu trouves ça, la façon que Stephen Wake a été remercié de ses services? C'est assez spécial parce que surtout, pendant un match, c'est assez spécial, merci. Écoute, j'ai 54 ans, ça doit faire 40 ans que j'écoute le hockey, j'ai jamais vu ça. Puis, venant d'une équipe comme le Canadien de Montréal, moi, je suis Jeff Molson, je dirais mon ami Marc. Viens faire tôt dans mon bureau, il faut qu'on jase un petit peu parce que il me semble que c'est assez ordinaire, tu es d'accord avec ça? Ben oui, parce que, comme tu dis, le piton panique est parti. J'ai pas bien compris la fin de la question. Mais comme tu dis, le piton panique est parti. Ah oui, le piton panique est parti. J'ai hâte d'avoir le match de ce soir. Bruno, on est des fans des bros. Admettons que Don Swinney, il rentre dans le bureau du entraîneur des gardiens buts des bros en deuxième période. Il a vraiment dit ça, il dit, je te congédie là, ça va te permettre de ramasser tes affaires avant que les joueurs arrivent dans la chambre. J'ai écouté l'interview avant d'entrer en nom avec toi. C'est bien, bien ordinaire, mon homme. Le gars, il sent la soupe chaude. C'est ce qu'il a voulu faire Bergerin. Il a voulu éviter tous les journalistes, tous les commentateurs, toutes les émissions. Il en a profité de 62 périodes. Le gars, il sait que la prochaine victime, c'est lui. Il a beau tout essayer, le gars, il sait que le prochain, c'est lui qui part. Écoute, j'ai entendu Bergerin dire quelque chose à Sport30 ou peu importe. Il a dit, si Kerry ne joue pas mieux, je suis le prochain à être congédié. Mon opinion, il devrait être congédié à même temps que Claude Juminé. Qu'est-ce que t'entends? Justement, tu t'en vas dire ça, Stéphane Wade. Ça veut tout dire, Pierre. Ça veut dire que le gars, il sait que le prochain à proposer, c'est lui. Il aurait peut-être même pas dû dire ça. Mais non, Bergerin, il essaie de trouver une carte à sa manche et il n'en trouve plus pantoute. Il les a tous joués. Il a voulu éviter les journalistes, il a voulu éviter tout le blabla. Ça fait qu'il a fait ça en deux périodes. C'est bien, bien ordinaire comme gars. Peu importe Bergerin. N'importe quelle heure, gérer une organisation qui fait ça, c'est cheap. C'est pas professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Bruno. On va terminer le sujet, le sujet, voyons, le sujet Stéphane Wade avec Denis. Denis, toi, la façon que ça s'est fait, on le sait tous entre deux périodes, dépêche-nous le votant, quand même. Ça n'a aucune classe. Aucune classe. C'est tout simple que ça. Puis quand c'est arrivé le lendemain, j'ai pogné à 91-9, j'ai pogné justement Marc Bergerin en entrevue avec les journalistes. Puis un journaliste que j'aime bien écouter, qui a posé une question, qui a demandé que les congédiements de Kurt Mueller, Claude Julien et Stéphane Wade, si c'était Kerry Price qui était le responsable. Puis Bergerin, il a dit, n'allez pas dans cette direction-là. Ça veut tout dire, là. Oui, ça veut tout dire. Puis bien sûr, Marc Bergerin ne peut pas dire la vérité. Il est mal placé pour dire la vérité. Écoute, Denis, ça donne bien. Tu es là, tu es à prendre des Flyers. On n'en parle pas souvent. Je veux rester un petit peu avec toi. Tu n'as pas souvent la chance d'être avec toi dû au travail. Écoute, les Flyers, j'ai fait des petites recherches ce matin avant de t'avoir en nombre. Les Flyers, quatrième, dernier spot dans la division pour faire les séries, 27 points en 20 matchs. Il y a quelques matchs d'avance à rattraper sur les autres équipes, mais ça vaut ce que ça vaut. Ces matchs-là, il faut que tu gagnes. Mais comme je disais tantôt, tu te regardes en arrière, le Petit Verme, 25 points, 22 matchs. Même les Rangers, 21 points, c'est 6 matchs. Comment tu trouves le début de saison après 22 matchs? Honnêtement, on a un bon début de saison pareil, avec tous les inconvénients qu'on a eus, les joueurs qui ont pogné la COVID, les blessés qu'on a eus. On a un bon début de saison. Puis là, tu vois, après-midi, on a joué à une heure contre les Pinconnes, c'était du bug, c'était à 3-3 en deuxième période. Alain Bignot qui a gagné sa 700e victoire dimanche passé à Buffalo, il faut le faire, parce que bien les coachs n'ont jamais sa 700e victoire. Est-ce qu'il n'a pas coaché à Montréal, par exemple? Oui, il a commencé à Montréal. C'est une petite blague, c'est une petite blague. Vas-y, je voulais pas t'interrompre, mais je voulais faire juste un petit crack. Alors, c'est ça, il a gagné sa 700e victoire. Puis justement, j'écoutais Yann Lapérière hier, justement. Puis il disait qu'Alain Bignot, c'est un coach qui est extrêmement calme. Tu sais, il a vu neiger, il panique pas. Puis la game de jeudi, les Flyers perdent 3-0 contre les Pingouins après 5 minutes de jeu. Il a callé un timeout, il a calmé ses gars. Puis Sean Couturier a parti le balle avec un but. Puis les Flyers ont gagné la game 4-3. Ils allaient chercher les deux points. Non, je suis pas inquiète. Puis là, cette semaine, on joue après-midi contre les Pingouins. On joue demain, si je me trompe pas. Après ça, on prend Washington, deux games à Philadelphie. Fait que non, je suis pas inquiète. Puis avec les matchs en main qu'on a, si on les gagne tous, on va s'en aller au premier rang. Je suis pas inquiète. Puis j'ai même entendu dire que Fletcher, le directeur gérant, est très, très, très agressif dans le dossier éclame à Nageville. Il est très agressif. Écoute, j'admire ta passion des Flyers, ton optimisme des Flyers. Je veux pas péter ta bulle, là. OK? Je veux pas péter ta bulle, là. Mais moi, je serais inquiète. C'est un peu le contraire de Boston. Ce que tu vis, vous autres, vos meilleurs joueurs, performe très peu. Toi, t'as Claude Giroux, 3U. Ça n'a pas ton sens. Oui, mais là, on bâti plus à l'entour de Claude Giroux puis Voracek. Là, on bâti plus à l'entour de Konechny puis Farabi. C'est eux autres les nouveaux leaders du club. Claude Giroux, t'es se vieillissant. Puis ils tombent l'année prochaine. Lui puis Voracek, leur contrat finissent l'année prochaine. Fait que d'après moi, il y a 6 arsées. Ils vont signer en bas. Mais là, ils vont bâti plus à l'entour de Konechny. C'est vraiment lui notre leader. Notre nouveau leader. Moi, je m'appelle Don Sweeney. C'est tout ce que je fais. Je vais me chercher un crayon puis un papier. J'ai écrit une lettre à Claude Giroux. Salut Claude. Est-ce que t'aimerais ça avoir un chandail des brooms sur le dos pour finir ta carrière? Il me semble que je te vois en maudit sur le deuxième trio. Tu viens de trouver la solution. Denis, c'est de trouver la solution aux Broads. Il faut faire un échange avec les Flyers pour aller chercher Claude Giroux. J'adore ce joueur. Parle-nous un petit peu de Sean Couturier. Il y a seulement 10 matchs. Sean Couturier, il a été blessé au début de l'année. Il s'est blessé, je pense, au troisième match. Une sévère blessure au genou. Puis là, il est correct. Depuis qu'il est revenu, il perte le feu. Puis là, c'est vraiment notre Patrice Bergeron à la mise au Flyers. C'est une bonne comparaison. Vite faite. Qu'est-ce qu'il se passe avec vos goleurs? Couturier, c'est à moi, malasé, Carter Hart, mais il est maudit. Carter Hart, il était supposé d'être le Carey Price. Étrangement, les deux, 3,49, c'est le pire que Price. 8,93, c'est meilleur que Price. Carter Hart, bien qu'est-ce qui n'est pas Carter Hart? C'est quand on a une jeune défensive. Tu sais, le plus vieux dans la défensive, c'est Provorov à 23 ans. C'est tout un défenseur. C'est pour ça que Cliff Fletcher, il est en train d'aller chercher avec l'homme à Nashville. Parce qu'on n'a pas de vétérans pour aider la défensive. On a une jeune défensive qui va être bon dans les années futures. Mais, tu sais, il apprend sur le tas. Il apprend sur le tas. Écoute, vous avez exactement le même problème qu'à Montréal. Le gardien numéro un qui ne performe pas. Le gardien numéro deux est meilleur que le gardien numéro un. 2,15 pour Brian Elliott. 9,26. Tu fais quoi si t'es coach Alain Vigneault? Tu fais goal l'équipe? Ben là, Elliott, il goal l'après-midi, si je ne me trompe pas. Si, si, il gagne. Mais une petite chanson avec Elliott dans le net. Tu sais, parce que Carter Hart, c'était pas le sauveur tout de suite. On le sait qu'il est jeune. Il n'a même pas joué beaucoup de games dans la Ligue américaine. Il n'a pas eu le temps de se développer beaucoup. Il est arrivé à Philadelphia l'année que les flagères ont passé huit goureurs. Parce que tous les goureurs se blessaient. Il est arrivé dans l'eau. Depuis ça là qu'il est à Philadelphia, il n'a pas pu se développer dans la Ligue américaine. Comme certains joueurs. Huit gardiens dans la même saison. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Non, ça, je n'ai jamais vu ça. Non mais tu es d'accord. Écoute, Denis, t'es toujours bien vu. Quand tu ne travailles pas, envoie-moi un petit texto au Pierre. T'as-tu de la place pour moi pour parler de mes Flyers? Parce qu'honnêtement, j'adore les Flyers. Et puis, maudit, j'aimerais ça qu'ils gagnent la Coupe Stanley. Oh my God, il me semble d'avoir Alain Mignot qui a passé proche de gagner la Coupe Stanley. Mais là, je ne le souhaitais pas parce que c'était contre les Brewers. Je ne suis pas inquiète parce que d'après moi, Cliff Fletcher, c'est un gars qui va aller chercher les joueurs qui manquent. Écoute, une dernière question. Comme ça, je serais doublement content que les Flyers gagnent la Coupe Stanley parce qu'il n'y a pas certains assistants coach qui ont déjà coaché à Montréal. Ben oui, ils ne chantent rien. Imagine la scène. Les deux anciens coachs du Canadien qui gagnent une Coupe Stanley tandis que le Canadien n'a pas de Coupe Stanley depuis 1993. Oui, comme je toquine mes chums des Canadiens, je leur dis Vigneault et Terrien ont commencé en bas de l'échelle des Canadiens pour monter vers les plus hautes équipes comme Philadelphie. Écoute, on va finir l'émission bientôt. Phil, on va faire un dernier petit tour de table. Phil, avec mon petit classement, on va prendre le temps, un petit deux minutes ensemble pour faire le dernier tour de table. Cette semaine, ben là, ce soir, les Canadiens jouent contre Vancouver. Et puis... Les Jets, vous dites? Pardon? Les Jets et non walk-walk ce soir? Ah non, je me suis trompé. Oui, t'as raison. Ce soir, contre les Jets, je me suis trompé de ligne. Ils ne voulaient pas que c'est le deuxième show puis c'est depuis midi que je parle. Il est rendu quatre heures. Disons que je regarde le frigidaire puis il me dit papa, papa, viens ouvrir la porte. OK, donc gros, gros match ce soir. Maudit que j'ai hâte d'écouter ça. Contre Winnipeg, la semaine prochaine, Vancouver. Faites attention. Et Calgary, faites attention deux fois la semaine prochaine. Calgary, comment tu vois un petit peu le portrait des quatre prochains matchs? Ça va être des bons matchs. Le Canadien, ils ont une bonne fiche contre Vancouver. Selon moi, contre Calgary aussi, ça va être des bons matchs, mais je m'attends à des games serrés. Combien du temps? S'ils veulent en relancer la saison, je pense que c'est là. Combien de victoires sur quatre? Peut-être deux. Mais tu sais, j'ai juste de faire en parler en question contre les Flames. Parfait. Je l'espère pour toi. Merci d'avoir été à l'émission, Phil. Même chose, tu me textes souvent. Pierre, je suis disponible. Pierre, je ne suis pas disponible. Le matin, je dois avoir, sans face, au moins 75 textos de la gang de Gérard Estrade. Je te remercie d'avoir été là, Phil, puis on se reparle bientôt. Yes. Yes. Sam, c'est un petit peu long parce qu'on a pris du temps pour Denis. Il n'y a pas la chance d'être à l'épisode longtemps. Écoute, Sam, je vais te demander la même question. Les quatre prochains matchs, ça ne sera pas de la tarte. Combien de victoires sur quatre? Même chose que Philippe. Je dirais deux contre Vancouver, puis tu parles les deux contre Gregory, mais un en prolongation. Ça, j'aimerais ça. Donc, pour toi, tu serais satisfait d'avoir deux victoires sur quatre? Puis cinq points sur huit. OK. On va le prendre en lot. Chaki, toi, dernier partisan du Canadien pour aujourd'hui, combien de points le Canadien doit aller chercher? Au moins quatre. Au moins, c'est maintenant la course. Au moins. Même, moi, je dirais au moins six sur douze points. Six sur douze pour les prochaines six matchs après, sur la route. Avec Winnipeg aussi. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Merci aussi, Chaki, d'être venu aujourd'hui. T'es toujours le bienvenu. Si tu veux parler de tes remparts, ça m'a fait plaisir. Oui, justement. Justement, au moins que t'as un, on va gagner sûrement. Au moins que t'as un. Bien, je te le souhaite. Comme j'ai dit en début d'émission, aussitôt que cette maudite pandémie-là a fini, j'embarque dans mon char, puis je m'en vais visiter à Québec. Ça, c'est certain. On va se faire des shows dehors, là, lorsqu'il va faire 25-30 degrés dehors. Je vais peut-être un plus via mon iPad pour vous parler, mais je pense que je vais vous parler pareil. Bien, c'est parfait. T'es tout le temps bienvenu, comme je te le disais, puis je te souhaite un bon match pour ce soir. Merci. À toi aussi. Merci. Je vais y aller avec Denis. Denis, t'es fan des Flyers. Il a oublié de regarder c'était quoi la semaine des Flyers. Je veux pas te mettre dans l'embarras, mais as-tu regardé ce qu'il s'en vient? On parle du match cet après-midi. Oui. Je sais qu'il pointe Washington. Je pense que c'est mercredi puis vendredi à Philadelphie. Je pense qu'il joue demain, mais je suis pas trop sûr. Je pense qu'il pointe Buffalo in-game demain. Après ça, je suis pas sûr sûr. Attends. Excuse-moi de couper la parole. Je l'avais marqué, Denis. Excuse-moi. Demain, début d'une série, il joue trois fois la semaine prochaine contre, si je me suis pas trompé, trois matchs contre Washington, puis un match contre Buffalo. trois matchs contre Washington, ça sert pas de la tarte. On sera capables de les battre. On a le numéro de Washington. Ben oui. La dernière game qu'on a gagnée, la game qu'on a gagnée au mois de février, quand on a parlé avec Stéphane Leroux, les Flyers parlaient 3-0, puis ils ont gagné 7-4 contre Washington. Fait que non, je suis pas inquiet, surtout le jour de la Philadelphie, je suis pas inquiet qu'ils vont gagner les trois games contre Washington. Je pense qu'on va se gager une pizza. J'ai aucun problème. On a gagé une pizza, puis vite fait, Montréal, il arrive quoi avec eux autres, deux, trois, c'est quatre matchs là, Vancouver? Oui, c'est quatre matchs, celui de ce soir. Combien de points doivent-ils aller chercher? Au moins cinq points. Au moins cinq points. Au moins cinq points. Au moins, oui. Effectivement. Merci Denis d'avoir été présent. puis bientôt tu vas être avec nous, avec l'entraîneur des Braves de Bellyfilles. L'entrevue est montée, il reste juste à trouver la journée. Bruno, qui est le partisan des Bruins. Aujourd'hui, on était à minorité, mais comme d'habitude, ça s'est super bien passé. No Bruins, demain, New Jersey. Ensuite, Islanders et deux fois les Rangers. Moi, c'est les Islanders qui me font peur. J'ai été, je suis tombé à bord de la chaise quand j'ai vu que c'était les Islanders de New York qui étaient premiers au classement. Tu vois ça comment? la semaine des Bruins? Moi aussi, j'ai, en checkant les classements, maintenant Islanders, quand j'ai vu Islanders, c'était les premiers 30 points, j'ai fait le saut. Puis, non, d'après moi, on devrait être quand même pas payé pour se débrouiller assez bien. puis pour Montréal, moi je pense qu'ils vont avoir plus de succès contre Vancouver que contre Calgary. Moi aussi, je leur donne cinq points sur huit, mais ils vont plus contre Vancouver. Calgary, Calgary, je leur donne une victoire. Vancouver, je leur donne deux victoires contre Vancouver. Écoute, pour les Bruins, moi, la façon que je vois ça, ça va être des matchs serrés. Les Rangers, ils sont juste en bas des Bruins, donc ça va être des matchs très serrés. j'ai hâte de voir comment ça va aller chez le Canadien, mais malheureusement, le Canadien ne va gagner aucun match cette semaine. Non, 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 non. Ça ne fait pas tout le temps aller mal de même, Pierre. J'ai beau être anti-Canadien, mais non. Vancouver, j'ai confiance que Montréal, au moins, on a gagné deux qu'on va en couvrir à la Masque. Calgary va avoir plus de misère, par exemple. Non, c'est un petit tasse que je voulais faire. Je voulais voir vos réactions. Non, honnêtement, souhaitons qu'il y ait du bien pour le Canadien. Je suis content que vous êtes venu aujourd'hui. c'est la première fois dans l'histoire des zooms des gérants d'estrade qu'on a trois Canadiens parmi moi. Avec moi, je trouve ça super, super le fun. Et puis aujourd'hui, ça a fait comme une pratique. Je suis en nom depuis presque midi, quatre heures et quart. Je pratique, si le mot est vrai, je pratique vraiment le marathon parce que je veux faire un marathon bientôt qui va commencer à midi et je n'ai aucune idée à quelle heure qui va finir. ça va être un record. Peut-être même un record gamiste. Il faudrait peut-être regarder. J'ai voulu que les gérants d'estrade soient plus connus. On mérite tellement, tellement, tellement d'être plus connus. Vous êtes super bons. On s'est amélioré. Vous n'avez pas idée comment. Allez voir la première vidéo faible, trois mois. Regardez celui d'aujourd'hui. C'est exceptionnel. Autant vous autres. C'est grâce à vous autres. Je travaille fort. Mais je vous invite à partager. Je vais le mettre après sous feu, celui qu'on fait présentement. Je vous invite à partager. Parce que tous ceux qui vont partager, je vais faire tirer un masque. J'ai d'autres équipes. Je m'en souviens de vous aussi. Une valeur de 25$ à part le shipping, quasiment 30$. Ça me va faire plaisir. Partagez en grand nombre. Parce qu'on mérite d'être connus. Là-dessus, les gars, notre fidèle piece, on est les seuls à faire ça. Puis en parlant des seuls, Chucky, je sais que tu le fais devant ton écran. Puis en parlant des seuls, vous donner des filles, allez sur YouTube, allez voir un podcast. Ça s'appelle un peu ce qu'on fait, un podcast avec six invités. Si vous en trouvez un, textez-moi. Là-dessus, la gang, merci d'avoir été l'écoute. C'est toujours un plaisir. À date, demain, j'ai rien de prévu. Lundi, on parle pour la première fois baseball. Ça va faire du bien un petit peu de jaser d'autres choses. Alors là-dessus, la gang, encore une fois, salut. Puis vous autres à la maison, soyez là pour la prochaine émission.